La commune rurale de Founodou fait partie des 15 communes de la préfecture de Béhila. Cette CR, géographiquement, est limitée au sud par le département de Wanuno, au sud-est par le département de Touba, à l'est et au nord-est par le département de Ouro, tous de la Côte d'Ivoire. Et au nord-est et à l'ouest de la commune rurale de Bésova. Et cette localité est purement agro-pastorale, il ne vit que de l'agriculture. Et si cette localité est envahie par ces ébus, il faudrait que nous les dénonçons, parce qu'on a passé par les voies et moyens pour pouvoir freiner l'envahissement. Et jusque-là, il n'y a pas eu de suite. Et raison pour laquelle ce point de presse est animé. Je veux dire, vers les années 2020, on a constaté un bon nombre, avec, comment dirais-je, l'accord de l'autorité en place, on a constaté l'envahissement d'un bon nombre des ébus dans la localité. Et la population, en entour, marcher, passer par les voies et moyens, comment se débarrasser, parce que l'activité d'élevage n'est pas compatible à l'activité principale de la communauté. Je veux dire que la communauté, pour ne pas dire l'unique activité principale, en tout cas, l'activité principale, pour ne pas dire l'unique, c'est l'agriculture. La communauté ne vit que de l'agriculture. Quand on constate un bon nombre d'ébus dans la localité comme ça, ça veut dire que l'activité, les champs sont envahis et les champs sont dévastés. Et cela ne permet pas, cela n'encourage pas les agriculteurs, parce que les produits agricoles en partent. Et ça a des effets secondaires, non seulement sur la vie de la population, mais sur la vie de la nature, parce que ça dévaste tout. Qu'est-ce que je veux dire ? Cette jeune commune, autrefois qui était même considérée comme le grenier de la localité, les gens venaient un peu partout, venaient s'approvisionner des riz, des produits agricoles. Maintenant, aujourd'hui, vous allez constater que, non seulement les produits actuellement des villageois ne suffisent pas, ce qu'ils produisent ne les suffisent plus, à plus forte raison, les gens qui venaient même s'approvisionner, venaient prendre, parce que nous, ce qu'on produisait, on pouvait, non seulement ça nous suffisait, mais on donnait aussi à nos voisins, parce que, vraiment, c'était considéré comme le grenier de la zone. Et actuellement, la population en a faim, la population a faim grâce à l'arrivée de ces zébus, grâce à l'arrivée de ces zébus, les champs. Et ici, en Guinée, on ne cultive qu'une seule fois dans l'année. Et les zébus, là, ne viennent que pendant, au moins, pendant l'hivernage, au moment où les herbes poussent. Et c'est le moment de cultiver. Et quand ils viennent, après avoir mangé tout, ils font face, maintenant, aux champs. Et quand ils font face aux champs, non seulement, ils détruisent tout et la population se retrouve dans cet état. La commune rurale de Founodou est une jeune commune. Mais une commune réputée pour sa qualité ou pour son effort dans le domaine agricole. Alors, depuis l'arrivée des zébus, nous constatons, effectivement, qu'il y a un changement. Il y a un changement au niveau des manières de faire au niveau de notre localité. Les zébus, les éleveurs viennent corrompre les autorités. On les laisse s'installer. On les laisse s'installer dans la localité. Et cela a des conséquences qui l'effacent sur l'activité agricole de nos parents. Ces éleveurs sont très usés, très, très usés. Nous, quand nous sommes partis pour faire le sacrifice cette année, on a fait une convention. Toute la localité, nous avons décidé de ne plus recevoir les zébus. Et on a écrit aux autorités pour que les autorités nous aident à faire partie les zébus, les éleveurs. On a fait un écrit. Tous les ressortissants ont signé. La communauté a signé. Nous avons remis cette copie, cette copie, je vais me dire, nous avons remis cette copie au sous-préfet. Et une copie a été donnée au préfet. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas levé le petit doigt. Ils n'ont pas fait un effort. Et qu'est-ce qui se passe qui est plus grave ? Ces éleveurs sont prêts à porter plainte à tout bout de champ, n'importe quel moment, contre nos parents. C'est-à-dire, dans leur pâtirage, quand ils trouvent qu'ils ont un bétail qui est mort, qui est tué, ils considèrent nos parents directement coupables de cet état de fait. Et on porte plainte contre nos parents. Et arrivé, il n'y a même pas, il n'y a pas d'enquête. On les fout en prison, on les met en prison. Nous avons six personnes qui sont en prison encore. Et il y a même une plainte contre deux autres jeunes qui sont demandés à Béla actuellement. Béla qui est la préfecture. Et ces jeunes, quand ils arrivent, la gendarmerie ne fait pas l'investigation, ils ne font pas d'enquête. Dès que vous arrivez, on vous prend aux mains en prison. Vous-même, si vous êtes journaliste, c'est peut-être que vous êtes informé. Il y a un moment qu'il y avait un juge de paix qui était là au temps de Charles Wright. Vous avez entendu, il y a des echos. Est-ce pas ça a fait passer cela ? Parce qu'il y avait eu même des productions. Il a demandé l'argent aux jeunes qui sont arrêtés pour qu'ils sortent de prison. Cela explique clairement qu'ils ne font pas leur travail. Ils sont là pour s'enrichir, ils sont là pour demander de l'argent, anarquer la population. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'un étranger quitte le Niger, il quitte le Mali, il vient s'installer sur nos territoires et emprisonne les citoyens guinéens par complicité des autorités. Donc c'est le cas de faire un choc à plus d'intérêt. C'est pourquoi nous avons demandé après ce point de presse pour attirer l'attention des autorités pour que les administrateurs qui sont éloignés de la capitale de Conakry, pour que le ministère de l'administration veille à ses administrateurs comment ils dirigent les localités qui sont réunis de la capitale. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, nous parlons des bouviers, nous parlons des conséquences créées par ces bouviers, mais il y a autres conséquences. Vous savez que le terrorisme est dans la sous-région. Donc ces élevards peuvent vraiment être des canaux pour les terroristes pour s'impliquer dans leur pays. Donc nous demandons à l'autorité, nous demandons au gouvernement de la transition, nous demandons au ministère de l'administration, nous demandons au général corps d'armée de Mamadi Doumouya de se pencher sur cette question, sur cette situation. Alors, commis, mille, deux, c'est le dit. de Mamadi Doumouya